Alors aujourd'hui elle représente dans la création 30 à 35% et dans ce qui est reprise d'entreprise, qui est aussi l'entrepreneuriat au féminin, plutôt 15%. Une jolie progression à signaler depuis à peu près les années 2000, où il y a eu des programmes qui ont été mis en place par les pouvoirs publics, avec des réseaux d'accompagnement beaucoup plus actifs au niveau de l'entrepreneuriat au féminin et des prêts d'honneur qui ont été justement inscrits pour les femmes, et des fonds de garantie spécialisés femmes aussi. Donc sur ce point, une plus belle accessibilité à l'entrepreneuriat au féminin, mais il reste beaucoup évidemment à faire, puisque si nous ne sommes que 35%, il faut qu'on soit au moins 50%, donc il y a 15% encore de marge de manœuvre. Déjà une méconnaissance d'un ensemble de dispositifs, le fait de considérer que c'est simple, alors qu'elle considère encore que c'est complexe, d'une éducation qui ne se prête pas à parler d'argent, donc on ne parle pas des revenus, on ne parle pas des bénéfices, on ne parle pas du chiffre d'affaires dans son éducation, ce qui fait que les écoles, les grandes écoles, les universités, peu importe lesquelles, se doivent aujourd'hui d'inscrire justement un mentoring plus adapté au fait que les femmes doivent rendre plus d'audace. Donc au lieu qu'elles soient en retrait, elles soient un peu sur le bas-côté, tout simplement parce que souvent il y a la prise de parole qui n'est pas aussi facile que ça, donc elles restent un peu sur le bas-côté parce qu'elles n'hésitent plus à poser des questions, et donc il faut leur redonner confiance en elles, je pense que c'est un point essentiel, et les grandes écoles se doivent à ce moment-là de donner des restitutions au niveau des chiffres, en disant voilà, tant de femmes sont sorties, tant sont devenues entrepreneurs, tel revenu, et surtout tel lever de fonds, parce que c'est essentiel aujourd'hui d'amener les femmes à réfléchir au lever de fonds. Elles peuvent très bien dire, non je ne souhaite pas qu'on rentre dans mon capital, mais elles peuvent aussi se dire, moi je veux bien parce que j'ai un vrai projet, et ce projet a besoin de financement. Alors les mêmes que les hommes, on va le dire ainsi, que ce soit la création ou la reprise, les mêmes, mais souvent quand elles sont accompagnées auprès d'un financeur, que ce soit un conseil, un expert comptable, un avocat, qui que ce soit, souvent le financeur a tendance à parler à l'homme. Et donc c'est vrai qu'il va falloir aussi travailler là-dessus, et aussi bien la Caisse d'épargne, BPI France, BNP Paribas, ont demandé à l'ensemble de leurs collaborateurs de faire en sorte de parler à la femme quand c'est une femme entrepreneur. Donc ça, les mêmes. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a de la part d'un ensemble de grands acteurs féminins et dans l'accompagnement, des éléments plus forts qui doivent se mettre en place, c'est-à-dire que les femmes se doivent, pour eux, d'être aussi importantes que les hommes. Donc c'est pas parce qu'elles ont des petits projets qu'il ne faut pas pour autant les considérer, parce qu'on peut réfléchir aussi à les regrouper, à faire en sorte de les présenter à d'autres femmes, pour que le projet soit justement plus multiprofessionnel. Et ça, c'est une volonté qui me paraît être essentielle à mettre en place, c'est le regroupement au niveau des femmes, parce qu'elles sont beaucoup plus en fédération, ce que j'appellerais en mobilisation, mais elles ne savent pas où aller chercher. Donc je pense qu'il y a aussi, dans cette partie-là, quelque chose sur lequel on doit ancrer des efforts et une politique publique.